Les projections de l'Organisation de coopération et de développement économique nous montrent que pour réellement diminuer les coûts, il faut prioriser les services à domicile. Mais d'investir dans les soins à domicile, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir vraiment opérer un virage entre les soins en institution et les soins à domicile, et c'est l'aspect fondamental. Il faut vraiment mettre en place que plusieurs pays européens et plusieurs pays asiatiques ont mis en place une assurance autonomie, une assurance des soins à long terme. Ça a commencé avec les Pays-Bas dans les années 60, et plus récemment, le Japon, la France, l'Espagne, la Corée du Sud ont mis en place ce genre d'assurance autonomie. En fait, c'est la couverture de ce qu'on appelle le cinquième risque. On a couvert la vieillesse avec les pensions de vieillesse, on a couvert la santé, on a couvert les accidents de travail, on a couvert l'emploi avec l'assurance-emploi. Il y a un cinquième risque à couvrir avec le vieillissement de la population qui est l'autonomie. Et couvrir ce risque, ça veut dire que les services de soutien à l'autonomie deviennent un droit. Comme par exemple, lorsque j'ai une fracture ou un infarctus, j'ai un droit de me faire soigner à l'hôpital. Lorsque j'ai une perte d'autonomie, ce système d'assurance-autonomie vous donne un droit de recevoir des services financés par le public. C'est un système d'assurance qui doit être universel, c'est-à-dire couvrir tout le monde, sans condition de ressources, couvrir les riches, les pauvres, qui doit être solidaire, essentiellement public, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les assureurs privés dans ce marché de l'assurance-autonomie. Il faut qu'il soit capitalisé de sorte qu'on puisse prévoir le vieillissement de la population, assurer une équité intergénérationnelle. Il faut que la gestion de ça soit décentralisée, le plus proche possible des personnes. Et il faut qu'il soit neutre par rapport au lieu de résidence des personnes, que les personnes habitent en CHSLD, à domicile, dans des résidences privées. La couverture est universelle. Une assurance-autonomie, ça veut dire qu'on évalue le besoin de la personne. Et bonne nouvelle, au Québec, on a un instrument qui évalue ses besoins, qui évalue les incapacités. Et on a un instrument également qui nous permet de gérer la prestation éventuelle d'une assurance-autonomie, parce qu'à partir de la définition des besoins, on est capable de savoir quelles sont les ressources et le coût des ressources à mettre en place. Il faut faire, après l'évaluation, un plan de service. Et on a actuellement dans le réseau des gestionnaires de cas, des professionnels, qui font cette évaluation-là dans le cadre d'un réseau intégré de services, et qui vont déterminer, avec la personne et sa famille, quel est le plan de service dont ils ont besoin. Avec le profil d'incapacité, on est capable de définir quel est le bénéfice, l'allocation qui devrait être mise en place pour assurer les services. Et cette allocation-là, on va pouvoir la donner, soit en nature, en finançant les services publics, et là, ça consacre le principe que l'argent suit le client, c'est-à-dire que les organisations publiques, CLSC ou CHSLD, vont être financées sur la base des usagers qu'ils reçoivent. Ou cette allocation-là va permettre, par contrat, d'obtenir des services de prestataires privés, à but non lucratif, comme les entreprises d'économie sociale, à but lucratif, comme les résidences privées d'hébergement, par exemple, ou encore des organismes communautaires. Donc, on a une assurance qui nous permet de couvrir les besoins, et pour financer cette assurance-là, il faut établir une caisse séparée pour éviter que l'argent affecté aux soins de longue durée soit utilisé à d'autres fonctions. Il faut isoler une caisse, et on va constituer cette caisse-là en transférant les sommes qui sont déjà consacrées aux soins à long terme. On en a pour 2,8 milliards de dollars au Québec. On va ajouter le 500 millions qu'il faut investir dans les soins à domicile, et cette assurance-autonomie-là va pouvoir partir avec un budget de 4 milliards de dollars pour réellement implanter un changement, donner aux personnes un choix de rester à domicile et de recevoir les services dont ils ont besoin, d'avoir le droit de recevoir ces services-là. L'assurance-autonomie, c'est vraiment le dernier morceau dont le Québec doit se doter en termes de solidarité sociale. Au Parti québécois, on sait quoi faire, on veut le faire, on va le faire, puis on sait comment le faire. Merci.